Alors, on va essayer de calculer cette intégrale, l'intégrale de moins 1 à 8 de 12 fois racine cubique de x dx. Bon, la première chose à faire, c'est de se rendre compte que, ici, on a une racine cubique de x, mais en fait, une racine cubique de x, c'est une fonction puissance, c'est x élevé à la puissance 1 tiers. Donc là, je vais pouvoir réécrire ça comme ça. C'est l'intégrale entre moins 1 et 8 de 12 fois x élevé à la puissance 1 tiers dx. Bon, évidemment, il faut qu'on arrive à déterminer une primitive de 12 fois x élevé à la puissance 1 tiers. Et c'est pour ça que j'ai réécrit les choses comme ça, puisque maintenant, j'ai une fonction puissance et calculer la primitive d'une fonction puissance, c'est assez facile. En fait, essentiellement, ce qu'on fait, c'est lire la règle de dérivation des fonctions puissance à l'envers. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est augmenter l'exposant d'une unité et diviser par cet exposant augmenté. Donc je vais le faire ici à côté. Je vais donc avoir x puissance 1 tiers plus 1. 1 tiers plus 1, donc 1 tiers plus 1, ça fait 4 tiers. Donc j'ai x puissance 4 tiers. Et je dois diviser ça par 4 tiers, donc multiplier par 3 quarts. Voilà, ça c'est une primitive de la fonction x puissance 1 tiers. Et pour avoir une primitive de cette fonction-là, il faut que je multiplie tout par 12. Alors je vais simplifier cette expression-là. 12 divisé par 4, ça fait 3. Donc ce que j'ai, c'est 3 fois 3 fois x puissance 4 tiers, c'est-à-dire 9 fois x puissance 4 tiers. Voilà, donc ça, c'est une primitive de 12 fois x puissance 1 tiers, de 12 racines cubiques de x. Je t'engage à le vérifier, si tu veux, en mettant la vidéo sur pause. Il suffit que tu dérives cette fonction-là pour voir si tu obtiens bien celle-ci. En tout cas, maintenant, ce qu'on est ramené à faire, c'est à calculer ceci. Je l'écris comme ça. Donc on doit calculer la valeur de cette fonction-là en x égale 8, moins la valeur de cette fonction-là en x égale moins 1. Alors je vais le faire ici, et je vais prendre des couleurs pour ne pas me tromper. D'abord, pour x égale 8, j'ai 9 fois 8 puissance 4 tiers. Voilà. Et puis ensuite, pour x égale moins 1, donc je vais soustraire la valeur de cette fonction-là pour x égale moins 1, c'est-à-dire je vais soustraire 9 fois moins 1 élevé à la puissance 4 tiers. Alors on va faire quelques calculs quand même, on ne va pas laisser ça comme ça. 8 puissance 4 tiers, déjà, je vais m'occuper de ce terme-là ici. 8 puissance 4 tiers, c'est 8 élevé à la puissance 1 tiers élevé à la puissance 4. Et ici, 8 élevé à la puissance 1 tiers, on a dit tout à l'heure, c'est racine cubique de 8. Et donc je dois élever tout ça à la puissance 4. Alors racine cubique de 8, en fait ça c'est 2, c'est une valeur que quand même il faut connaître. Effectivement, 2 élevé au cube, ça fait bien 8. Donc j'ai 2 élevé à la puissance 4, qui est égal à 16. Donc ce terme-là, il est égal à 9 fois 16. 9 fois 16, alors ça fait 9 fois 10, 90, plus 9 fois 6, 54. Donc 90 plus 54, ça fait 144. Ce terme-là, c'est 144. Et puis ensuite, je vais soustraire ce terme-là, 9 fois moins 1 élevé à la puissance 4 tiers. Alors là, je vais faire pareil que tout à l'heure. Je vais calculer déjà moins 1 élevé à la puissance 4 tiers. Et ça, c'est donc moins 1 élevé à la puissance 1 tiers, le tout élevé à la puissance 4. Je fais exactement comme ce que j'ai fait tout à l'heure pour 8. Et puis, moins 1 élevé à la puissance 1 tiers, c'est racine cubique de moins 1, donc que je dois élever à la puissance 4. Alors ça, ça peut te perturber un petit peu, racine cubique de moins 1. En fait, il faut tout simplement se rappeler de ce que ça veut dire. En fait, ça, c'est le nombre qui donne moins 1 quand on l'élève au cube. Et ce qu'on sait, c'est que moins 1, ça tu le sais bien sûr, moins 1 au cube, eh bien c'est moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Donc c'est moins 1. Et ça, ça veut dire que racine cubique de moins 1, eh bien c'est moins 1. Donc finalement, ce que j'ai ici, c'est moins 1 élevé à la puissance 4. Et là, comme l'exposant est pair, eh bien c'est égal à 1. Donc ce nombre-là, eh bien c'est 1. Et ce que j'ai, c'est 9 fois 1, donc 9. Et du coup, là, on a terminé. En fait, notre intégrale ici, eh bien elle est égale à 144 moins 9, ce qui fait 135. – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR ?